et on est reparti on est reparti toujours avec grom la pense sur cette campagne warhammer total war 2 où on va commencer à descendre un bonjour youtube bonjour aracti ce que je prendrais pas aussi le truc de croissance ici ouaf quoique non j'ai pas assez de fond c'est vrai que je prendrais bien ici pour avoir la boîte à outils goblin pour pouvoir avancer pour aller prendre l'atelier gobelin et les catapultes à plongeurs de la mort qui sont sont quand même pas mal après on pourrait aller chercher mais si avoir les trolls etc et paravent quenelle paravent par exemple à quenelle ici plus de thunes non pas spécialement mais aller chercher les entres du loup pour avoir des archers gobelins après j'ai que une seule armée pour le moment donc donc allons-y calmement mais on pourrait préparer déjà les fonds bon améliorons au niveau 2 et puis j'ai déjà plus rien c'est ça et tu connais les trolls d'eau dis-moi dans les commentaires ah bah voilà la feu enchantress qui est là et du coup brionne qui est absolument qui a dix troupes mais qui est enfin qui a qui a personne quoi donc je pourrais aller essayer de prendre de prendre brionne là on est à moins quatre ouais ça va moins moins trois dans les moins trois là on est à plus un ça va ah non non merde non aussi glorieux que cela puisse paraître mais non je vais attendre j'attends de ma wag bonjour le grand papyrus bonjour à toi 8 je me mets ici et je me mets en piège là voilà plus 270 c'est un peu mieux que 228 d'ici par contre ouais je sais pas à portée de brionne je suis à portée de la fée elle va sûrement venir de toute manière c'est la voie que je préfère c'est ça non bah oui toujours hein elle essaye toujours de venir me ennuyer ou alors elle me scout soit elle veut m'ennuyer soit elle me scout ton volant est où ? mon clan tu veux dire ? obéissance plus quatre pour toutes les provinces mon clan est là au massif d'Orquemont voilà ma capitale ça coûte combien pour passer ? ça coûte 3200 ? je vais attendre je vais rien construire je vais attendre d'avoir 3002 comme ça on pourrait déjà aller chercher enfin passer niveau 3 et ensuite aller prendre les troll alors venu générer plus encore 200 en plus pourquoi pas on est passé en positif dans l'obéissance donc là c'est pas mal tant mieux est ce que je vais prendre ce que je prendrais la thune en plus comme ça on bourre la thune je vais prendre ça point de compétence yes encore pierre point de compétence ouais ici elle a toujours dévorer dame niveau 2 et fin du tour plus 350 et le château de gasconi qui s'améliore les elfes sylvains qui veulent qu'en ont marre de moi remporter 3 batailles au revoir trésorerie plus 1000 comme c'est ingénieux mon seigneur grâce aux morceaux de matériaux vous avez pu améliorer vos capacités au combat seuls les chefs de guerre les plus malins ne gâchent pas les morceaux de matériaux c'est en global ouais oui oui utilisez vos armées pour mieux contrôler le théâtre de guerre ouais chute il appelle à la voix que c'est seulement quand on sera à 100% sinon je vais aller je dis bonjour à Brion mais je ne prends rien elle elle recrute la fée est en train de recruter les orques c'est quoi leur objectif alors Grom son objectif je dois aller faire la fête à Ultian donc aux elfes ici à Ivresse et à Aethen leur dire bonjour à l'Empire et à Couronne alors là bonne chance mais c'est surtout l'Empire l'Empire je ne sais pas comment je vais m'en sortir surtout qu'ils ont été buff je dois contrôler au moins 15 unités du type suivant donc pas mal garder 18 provinces au contrôle contrôler 5 colonies soit directement soit par le biais de vassaux sinon les objectifs du chapitre c'est tranquille tuer 2000 ennemis au combat c'est déjà fait on est déjà recruté un type de héros chaman pour avoir la magie fétide ensuite piller ou mettez à sac deux colonies différentes ouais mais si je fais celui-là et l'objectif principal pour le moment l'objectif principal c'est piller ou raser ou occuper quatre colonies mais Grom lui son objectif c'est vraiment aller dire bonjour ici à Ultian parce qu'il a été chassé de cet endroit-là et il veut sa revanche il en a gros quoi tout simplement j'ai perdu mon perso l'empire c'est pas des mecs qui à la fin ont la moitié de la carte si c'est exactement eux donc ça va être compliqué compliqué particulier enfin voilà ça va être je m'attends pas spécialement à gagner un aperçu stratégique peut s'avérer utile en ces temps incertain ouais bah déjà voilà il commence déjà à me déclarer la guerre en cours de recherche des champignons qui soignent pour plus de revenus amélioration de colonie c'est temps un empire mortal oui oui tout à fait c'est un empire mortel j'ai pas spécialement voulu mettre en en oeil du vortex et on passe hop là on passe niveau 3 ici et on a plus la thune pour rien faire évidemment après je pourrais aller ici il y a que 10 unités en garnison et la pille on a déclaré la guerre oui oui allez réseau auto ça va ça va ça va plus mieux se passer moins bien se passer mettons un sac voilà et en plus on a découvert un nouvel ingrédient nice parfait ok armure plus 10 très bien revenu provenant de pillage de colonie plus 5% en plus super ils sont directement intégrés ils sont directement intégrés nice et on a les points de compétences à mettre pillage de colonie de mise à sac de pillage ok avec ça la sorcière qui est-ce qu'on mettrait niveau 3 alors on prendrait le vol de vie niveau 1 et comme ça on pourrait déjà partir dans l'évasion et ici quoi ouais 1, 2, 3, 4 parfait est-ce que ça va réveiller la fée qui va venir à Brion les O-Elfs c'est la faction la plus forte non 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 c'est pas ah bah ouais tiens elle est sortie ça y est évidemment il a fallu que j'aille là pour qu'elle sorte là logique non non c'est pas les O-Elfs la faction la plus forte la faction la plus forte c'est euh il y a l'Empire qui est fort et les Skaven il n'y a pas de plus ou moins fort ça dépend comment ils sont joués contre qui ils jouent oui voilà il y a ça aussi mais de base l'Empire les Skaven peuvent être croissance moins 10 croissance moins je perds 3 d'obéissance c'est pas ouf 3 d'obéissance croissance moins 10 c'est pas grave roi des tombes roi des tombes c'est en fait l'avantage que les rois des tombes ont c'est que leurs armées ne coûtent rien par contre je peux l'atteindre putain est-ce qu'en marche forcée je peux l'atteindre ouais en marche forcée je peux l'atteindre mais c'est un combat que je ne peux pas rater après j'ai la garnison ici qui va pouvoir m'aider il faut que j'aille la chercher comment ça je peux pas cette armée ne peut pas attaquer dans son mode actuel parce que je suis en marche forcée je ne peux pas attaquer voilà roi des tombes armée infinie mais faible faible jusqu'à un certain point bon alors je me mets dans quenelle oh merde ah il ne manque rien bon elle va m'attaquer là directement mais au moins je pourrais défendre quenelle amélioration disponible plus de thunes je joue en normal oui oui je joue en normal je ne me considère pas encore assez fort au jeu que pour jouer dans une difficulté plus élevée que normale désolé de décevoir c'est combien ? ah c'est 4100 ouais bah plus de thunes soit elle m'attaque là soit elle va aller au massif d'orquement ce cas c'est que c'est diplomatie ils ont mis un terme au pack de non-agression ah bon il y avait un pack en cours c'est ce qu'il me semblait perso je joue en facile ah bah écoute aucun jugement en fait j'ai pas mal de connaissances théoriques je l'ai pas là ? bah si là je l'ai oui voilà ok là je l'ai en fait je ne juge absolument pas la difficulté dans laquelle je joue les gens vu que moi je joue en mode normal donc il n'y a aucun aucun problème et ce qu'il y a c'est que disons j'ai pas mal de théories vu que comme je le disais en début de live et de stream mais j'ai pas le jeu ah ça fait 3-4 mois que je regarde maf presque quotidiennement ah bah oui attaque go l'attaqué est-ce que j'y vais en réseau auto équilibre des forces disons que c'est quoi le terrain ? enfin voilà je vous le conseille à tous regardez maf donc M4F Gaming si vous voulez en apprendre plus sur Total War en réseau auto go yes oh putain 1800 de thunes et on renforce les unités hop comme ça et on a vaincu la fée enchantresse ce qui fait qu'on gagne 10% parfait quand on a plus 3 contre les hommes face et on a gagné fulltune je vais améliorer paravent qui est qui est en première ligne toute seule toute seule en première ligne donc je le connais il joue uniquement en légendaire il sait bien jouer ouais ouais clairement il joue uniquement en légendaire mais ce qu'il y a c'est que quand on le voit jouer en légendaire ça peut donner des bases aussi pour le chat hey merci du follow merci beaucoup le grand papyrus pour le follow nouvelle alert spécial octobre parce que halloween tente ça pas les câbles non mais non tu connais allez fin du tour la guerre déclarée le recland et la lune crochue ah skarsnik qui commence à prendre cher il est déjà en guerre contre l'ennin maintenant contre l'empire bon enfin le recland pas les câbles nous verrons bien qui est l'imbécile ferveur de la guerre commandement plus 5 ou alors coût de recrutement moins 25% commandement commandement plus 5 est-ce que le massif d'orquemont ok il a été amélioré dans un tour et ça me coûte combien ça me coûte 5000 ok pile je vais pouvoir pile l'augmenter quand il va passer des niveaux c'est parfait non 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 on mord pas les câbles il est bien il est bien le 1 je dirais oui mais le 2 corrige beaucoup de choses que le 1 avait comme défaut donc l'évasion évidemment l'évasion pour aller chercher pour aller chercher ici dans la suite hop là le seigneur non déplacé ah bah le seigneur non déplacé on va aller on va aller attaquer Brion et le château de Gasconi clairement hop on va se mettre là on va se mettre en mode raid et j'ai bientôt ma wag non 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 une fois qu'on aura la wag hé non stop attendez deux secondes attendez deux secondes et on va se mettre le ouais re hop je viens de remarquer que j'avais pas lancé la VOD bah tant pis on verra bien on verra bien après donc le 1 est bien oui mais avoir le 1 et le 2 c'est cool aussi après oui non si t'as jamais joué au Total War je te conseille je te conseillerais le 2 je dirais qui propose plus de choses bien que voilà mais si t'as dit bonjour Youtube ouais ouais j'ai dit bonjour Youtube mais le record c'est pas relancé en fait je regarde vite fait pour voir si j'ai pas cut sans faire exprès euh non c'est ça c'est euh tac non c'est ça j'ai dit bonjour Youtube mais la VOD c'est pas relancé non attendre ça pas les câbles mais non elle veut jouer elle veut jouer sauf que les câbles c'est un peu dangereux pour elle quoi alors si je joue à Shokun 2 et Napoléon et là comme l'autre sont enfin oui le 1 et le 2 sont bons quoi non c'est pas relancé à Shokun 2 et Napoléon ouais 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 petite gestion de chat un peu compliquée euh donc bah le 1 comme le 2 sont bons euh je te dirais regarde les factions qui sont dans le 1 et dans le 2 comme ça tu pourras faire ton choix enfin les factions de base sans DLC pour être honnête je ne sais pas euh quelles sont les factions dans le 1 et dans le 2 tout simplement parce que euh euh j'ai acheté le 1 tous les DLC j'ai acheté le 2 tous les DLC et seulement après avoir tout acheté j'ai commencé à jouer euh donc en fait je commençais à jouer avant qu'on joue avec Oracti les deux campagnes qu'on a fait avec Oracti ça y est je peux l'améliorer yes sauf qu'en fait euh je jouais toujours en fin de soirée un peu fatigué c'est moi oui oui c'est toi en fin de soirée un peu fatigué et ça se mettait enfin je jouais genre une dizaine de tours puis je comprenais rien et j'arrêtais et j'ai fait ça 3-4 fois et en plus je jouais le chaos la faction la plus facile j'y retourne ils ont de nouveau rien du tout résolution auto et là je je remets à sac pour gagner une mille ouais ou j'occupe oh je vais occuper cette fois remporter 3 batailles récompense 1000 de thunes ah bah yes récompense 2000 de thunes pour implémenter un héros sorcière bah oui dans l'armée de Grom parfait t'es un fou t'as commencé avec le chaos ouais 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 non mais je savais pas que c'était le plus dur tuer 1000 et demi au combat putain la thune qui monte ah oui c'est pour ça qu'on est à 7000 d'un coup ok graines de renaissance cet objet au disciple est prêt à être assigné au personnage de votre choix c'est fait quoi restaure 4 pv par seconde ah bah pour trésorerie plus 1000 putain ah ouais je peux déjà lancer un combat pour avoir la hache de Grom ok ah là oui non mais ça c'est le détail je peux pas m'y téléporter mais non actuellement en garnisant dans une colonie il y a force ennemie il y a un géant ouais il y a deux trolls d'eau il y a des archers sur Gobelin ouais je vais attendre un petit peu je vais attendre un peu avant d'y aller donc ouais ouais j'ai commencé avec le KO je sais sans aucune connaissance de cause vraiment j'étais en mode yes yolo allons-y ça s'est un peu mal passé allez je peux aller prendre dur comme le fer parfait pour ensuite aller chercher l'attaque éclair et donc donc ces deux campagnes se sont passées puis après on a joué avec Orakty un petit peu et et voilà où où ça en est quoi c'est maintenant je me dis allez faisons une petite une petite campagne en solo ça pourrait être ça pourrait être pas mal alors là c'est bloqué ok là c'est le le KO tout le monde te crache à la gueule oui c'est ça t'as essayé de t'épendre et tout le monde est en mode casse-toi ça sert à rien que tu sois là ah ouais c'est vrai que je peux prendre des igouillards je suis pas dans la bonne province le but du KO c'est la guerre ouais clairement après je peux les recruter en en global ils sont où les igouillards ? ils sont où là ? je pourrais prendre deux unités d'igouillards ah oui non mais on est en fin du tour ouais ok ce sera pour le tour suivant quoique je peux déjà améliorer les trucs revenu 400 plus de revenu on dit jamais non à plus de revenu le piège à ras intégrité non pour le moment ça va ça fait quoi ? réserve de but portée de déplacement plus 15% à débutants et le retour dans cette région ouais troupeau de squig les gobelins de la nuit sur squig ah ouais c'est vrai que les gobelins de la nuit sur squig c'est sympa aussi à faire non mais sinon je pars sur la hutte du chamane et on part sur l'idole sauvage c'est vrai qu'il y a les catapultes à plongeurs de la mort aussi qui sont intéressants et on partira sur ça hop non ouais le but du chaos c'est la guerre mais mais personne ne enfin le but c'est que tu détruis tout mais après le truc compliqué par derrière c'est que tu dois détruire l'empire sauf que l'empire c'est compliqué pour les tuer trésorisme plus 1000 plus 2000 parfait le champignon qui soigne taux de restitution donc en fait l'empire c'est qu'est-ce que leur empire ressemble à ça ok leur empire ressemble à ça à un moment avec masse ville à l'intérieur et du coup tu détruis la ville qui est là t'as un autre ok je descends ici et paf ils reprennent au tour suivant t'as un autre et en plus ils te pompent une chier d'armée parce que comme ils ont masse ville ils ont masse revenu et du coup comme ils ont masse revenu il y a les armées qui pop en boucle j'adore les hommes lézards mais ils sont pas dans le 1 alors si t'adores les hommes lézards prends le 2 et qui sont pas dans le 1 prends le 2 occuper rasé pied mettez à sac oui colonie salut geeksig bonjour salutations ou alors je vais aller prendre le château de Gasconi tout seul sans l'aide de ma wag et la wag est pas loin la wag est pas loin de claquer donc ce que je fais c'est que je prends le château de Gasconi tout seul comme un grand on joue la pence à ce que je vois exactement ouais et puis après je déclenche ma wag et ma wag je vais aller prendre bord de l'eau ah oui le problème c'est qu'on va passer portable à 7 giga de ram ah oui là en effet on commence à avoir des problèmes on va se mettre en mode raid elle est en train de marius commence à recruter bon voilà mode raid plus 5000 la thune qui monte la thune qui arrive euh non on va rien faire on va pas améliorer les trucs recherche disponible euh oui amélioration pour les gobelins de la nuit les archers ouais faudra se faire une petite coop une fois ouais en effet j'avais lancé une coop une fois avec enfin non pas une coop un affrontement avec Oracti c'était long après l'avantage de la coop c'est qu'on est pas l'un contre l'autre on joue l'un avec l'autre donc ça voilà t'as combien de ram j'ai 16 giga de ram et j'hésite à monter euh à 32 euh qu'est-ce que je prendrais le culte des araignées ouais mais j'ai pas encore les gobelins sur araignées donc voilà ou alors je pourrais prendre ça pour pouvoir justement améliorer euh améliorer mes gobelins et mes archers gobelins et mes igouillards alors là pour qu'ils avancent plus vite tu veux jouer à quoi avec autant de ram oh à tout hein mais c'est surtout aussi pour du vidéo montage etc je vais prendre le qui trou qui tranche comme ça je vais pouvoir améliorer mes gobelins ensuite est-ce qu'on la passerait niveau 3 ici ouais je pourrais avoir plus de thunes encore allez niveau 3 hop et le massif d'orquemont gobelins de la nuit les orques costauds les archers gobelins de la nuit ah oui pour remplir ouais c'est pas mal ça en fait ouais mes archers gobelins de la nuit tu as monté toi-même ton PC en effet et euh ah oui pour ça forcément mais avec des jeux à 16 moins que tu fasses dans les modes oui non c'est ça pour les jeux avec 16 gigas il y a largement assez quoi mais sinon tout le descriptif de ma config est dans la description de juste juste en dessous du stream il y a le il y a le flag configuration et donc tu verras ma config actuelle et ce qui est ce qui est utilisé pour le pc le pc de jeu et de stream c'est un qui fait qui fait les deux en même temps et oui c'est un enfin non je n'ai pas monté moi-même mais disons que j'ai choisi toutes les pièces moi-même et je l'ai fait monter sur top achat il se rapproche là ? ouais non ça va la guerre est déclarée ok guerre déclarée ouais contre Karak Ziffin j'avais une quête hein pour que Karak Ziffin se mette en guerre contre moi on peut visuellement faire un gnome lépreux dans Baldur's Gate on peut faire beaucoup de choses dans Baldur's Gate on peut faire un humain lépreux aussi je ne connais pas top achat c'est comme l'dlc bastogne et artois ouais ok alors relation au plus 10 avec la lune crochue ou moins 10 mais je gagne de la thune je gagne assez de thunes prenons l'amélioration avec oui oui tout à fait et c'est quoi l'dlc ? ah non mais là si on commence à ce niveau là c'est des sites en ligne pour acheter son matériel ah oui pour améliorer c'est là est-ce que j'améliorerais mes archers ? je ne peux pas améliorer mes trolls c'est ça on est d'accord ici je peux améliorer avec les matériaux ouais alors armes ils ne font plus mal alors ils ont plus de munitions ouais plus 45 au dégait des projectiles plus 400% tac tac hop et eux ils vont euh pfff eux c'est bon il me reste combien ? il me reste encore 200 ouais ça va donc là ils sont plus résistants ou ils font plus mal ils sont plus résistants 1 2 3 et on va prendre enfin prendre on va aller acheter point de compétences ah bah t'as déjà monté une config toi-même moi ? ah mais non ou le grand papyrus je ne connais rien au matos de pc tu peux prendre ce qu'il y a exactement sous mon stream c'est de la qualité t'inquiète alors le rire ou le soleil violet ah bah non je vais prendre le soleil violet clairement ah ouais j'ai la recherche disponible comme le je vais prendre ça plus de vitesse et on va aller acheter le château de la gasconille 8-1 c'est pas trop grave et t'as déjà fait évidemment évidemment j'ai déjà fait 3-4 pc donc 3-4 pc solo ah ouais ça par contre j'ai déjà monté des pc moi-même et j'ai déjà fait monter mes pc et j'ai jamais eu jamais eu de problème équilibre des forces je vais la faire je vais la faire est-ce qu'on referait le même système enfin faut voir la gueule de la map on va pas du tout faire le même système j'allais dire faire le même système qu'on a fait sur sur la première ville enfin sur paravons qu'on a été prendre mais non on va pas du tout faire ça pour voir combien de portes il y a de dispo sinon on fonce on fonce à mort dans dans la première porte quoi et dès qu'on passe la porte on claque ça va commencer est-ce qu'on bourre tout dans cette porte là ou tout ici tu peux le faire monter chez l'dc oui tu peux le faire monter chez l'dc chez topacha aussi parce que là au moins la porte enfin la zone est directement en face quoi après là on n'aurait que deux voire trois tourelles qui nous tireraient dessus là on aurait une deux trois quatre on va peut-être aller prendre celle-ci donc foncez avec Grom Grom et la sorcière directement ensuite les gobelins derrière les tireurs qui te demandent combien pour faire un pc chez l'dc je sais pas chez topacha c'est 50 euros ensuite les trolls les trolls en fait qui vont aller qui vont aller avec Grom pour défoncer la porte et le char le char à pompe je sais pas trop s'il va être utile quoi ok allez commencer la bataille on avance tout le monde là tac et vous allez prendre ça oui 50 euros pour monter tout le pc oui oui en effet ouais on voyait des troupes capturer les défenses ennemis commandant elles peuvent être utilisées en notre faveur c'est qu'est pour pour plus stop on 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 Ok les archers sont bientôt à portée Ok les archers vont commencer à pilonner On se tient après L'idole Dès que la porte pète On claque au soleil Paf On fait claquer l'idole Et tout le monde rentre Allez on rentre L'idole regardez ça Regardez ça l'idole Ce gros truc Qui grotta Est-ce que les archers Non mais les archers Vous rentrez dans la ville Vous allez être plus utile Vous aussi Vous les gobelins Vous allez être Vous allez faire plus de friendly fire Limite monter Monter là quoi C'est grossophobe ce que tu dis Mais non Mais non Enfin non C'est un gros truc qui est excellent Regardez ça quand il va mourir Le pire c'est que quand il meurt Il se laisse tomber par terre Sauf que là Il faudrait qu'il réussisse à avancer Se dépatouiller Être là dedans au milieu Voilà Hop là Il est mort Bon Il a fait du dégât Le centre de la cité Est en vue Avancez Oh bah Vous avancez là Grom Vous allez choper Mes archers Tiens Les archers Qui montent Lentement Ils vont y arriver Ils vont y arriver Ils vont y arriver Ils vont y arriver Mes chars à pompe Ils pourraient rentrer maintenant Ils vont un petit peu se calmer Il y a encore les chevaliers Qui sont là Chevaliers du royaume Il va falloir faire gaffe Quand ils vont vouloir Quand ils vont vouloir avancer On a encore Le seigneur ennemi Des aiguilles à pied Encore deux troupes là Ils sont en train de se barrer Tant mieux C'est peut-être le moment De se regrouper Ok Ils sont en train de fuir Très bien Et là on avance D'un bloc par là D'un bloc D'un D'un semi bloc Tout le monde avance C'est très bien Eux ils restent là Si jamais il y en a Qui avance Qui passe Allez on accélère un peu Histoire que tout le monde Puisse se placer Qui tire Non mais il faut qu'ils arrêtent Là les archers Il n'y a rien à tirer Ah si il y a là aussi Ah merde Putain J'avais pas vu Elle peut pas monter Elle peut pas monter là Ok Non mais au pire J'y vais Tant pis Ils me Me rejoindront Allez on claque la wag On regène Allez paf En plein dedans Yes J'ai plus de C'est pas grave Donc vous vous allez Prendre là Là vous allez Oh limite Vous allez prendre ici Hop Placez vous au centre Placez vous au centre Où est le gars Qui est Ouais bon Il est tout seul Allez massacrez le Limite on le kite à fond Paf Il est tout seul Mais il va perdre du moral Vous tenez vous prêt Hop Et là paf Tu te retournes Et tu l'allumes Voilà il a plus de morale Il sait pas quoi faire Il se fait criveler de flèche Il y en a A l'aide Et voilà C'est la victoire Sur le château De Gasconi Relativement simple Mais tout à l'heure Relativement simple Merci Oraki Bon allez c'est la fin De cette VOD Parce que je téléchargerai Et Et je De la Fin de La fin de la VOD Précédente A maintenant Fin de VOD Youtube Merci d'avoir regardé Cette vidéo Qui sortira Un jour On verra Ca sortira Mais quand Bah vous Vous savez Moi je sais pas encore Mais on se retrouve Dans la prochaine VOD